Oui, c'est toi que je regarde. Oui, 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 t'inquiète. Crane, c'est le meilleur écosystème dans le monde du numérique en France. L'image de l'architecture, ce n'est pas forcément celle que j'ai en tête pendant mes études. La créativité, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Je fais le choix de partir dans le monde privé et de monter ma boîte. En 2018, on a sorti un logiciel de visualisation qui permet à tout le monde de visualiser en réalité augmentée des projets. Smartphone. Alors Urbacy, c'est notre logiciel de visualisation en réalité augmentée. Comment ça marche ? C'est très simple. Je produis un modèle 3D, je vais sur un site web, je charge ce modèle 3D comme je chargerai une image, je vais le récupérer sur mon téléphone mobile, je vais pouvoir visualiser mon modèle 3D à l'échelle 1, je vais pouvoir voir un bâtiment à l'extérieur si je suis architecte et le bâtiment, il est comme s'il était autour de moi. Je vais pouvoir voir mon extension de maison avec des gens qui font de la véranda parce qu'on travaille beaucoup avec ces gens-là et je vais pouvoir montrer à monsieur et madame ce que ça va donner plus tard. Les deux, mon capitaine. Quand on a réalisé la première ligne de métro, on avait recréé en 3D et quand on est rentré à l'intérieur du véhicule, on a l'impression que c'était notre jouet. 20 ans après, on vient de finir la deuxième ligne de métro. Digital. L'ADN de l'entreprise dans une boîte de tech, c'est que de toute façon, on se reconstruit sur soi-même tout le temps. Il faut être créatif. La créativité, c'est tous les jours. Il faut se réinterroger tous les jours. Ce qui est super intéressant sur le territoire métropolitain et rennais, c'est qu'il y a une vraie dynamique entrepreneuriale. Il y a un écosystème qui s'écoute et qui se comprend. Je n'ai pas retrouvé ça ailleurs. Si j'ai besoin, je sais que je peux passer un coup de fil pour avoir un coup de main. En plus, ce qui est super, c'est qu'on a développé tout ce qui était visioconférence, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de frais de déplacement dans les années à venir. Le TGV nous emmène à Paris en une heure et demie. On a toujours été accompagnés sur nos projets de recherche. Il y a une confiance forte des acteurs du territoire, que ce soit en région, au niveau des métropoles. Et ça fait des années que ça dure. Donc en ça, moi, je considère que je leur dois beaucoup. On va filer un coup de main à un moment. Il faut rendre au territoire. Et finalement, moi, ce que je peux apporter sur des jeunes qui démarrent, moi, j'écoute aussi ce qu'ils me racontent. Donc je pense qu'il y a vraiment un enrichissement mutuel. Forcément qu'on recommande Rennes pour se lancer dans le secteur du numérique. Et là, pour le coup, je pense que c'est reconnu à l'extérieur comme étant un territoire fortement lié au numérique. Rennes. Baloch.